Bienvenue sur ma chaîne Univers Nature et sa Richesse. Aujourd'hui nous parlons du romarin et tous ses bienfaits et comment l'utiliser. Bienfaits du romarin pour le colon Le romarin est connu pour son goût délicieux, son odeur parfumée et ses nombreux bienfaits, mais quels sont les bienfaits du romarin pour le colon ? Le romarin est utilisé depuis l'Antiquité pour ses nombreux bienfaits pour la santé, il contient de nombreux composés aux vertus cicatrisantes. Dans ce qui suit, nous découvrirons certains des bienfaits du romarin pour le colon. Il existe de nombreux avantages potentiels du romarin pour le colon et le système digestif. Parmi les avantages du romarin pour le colon figurent Améliorer la digestion en favorisant la sécrétion de bile par le foie, nécessaire à la digestion des graisses. Réduire l'inflammation Le romarin aide à renforcer le système immunitaire car il contient de l'acide carnosique et de l'acide rosmarinique, qui ont des propriétés antibactériennes, antifongiques et antivirales, ce qui réduit le risque d'infection du colon. Prévention des intoxications alimentaires L'un des avantages du romarin pour le colon est qu'il peut aider à protéger contre les intoxications alimentaires grâce à ses propriétés qui inhibent la croissance de certaines bactéries. Prévention du cancer Le romarin contient de nombreux composés polyphénoliques, tels que, l'acide carnosique et l'acide rosmarinique, qui sont capables de prévenir le cancer en tuant les cellules cancéreuses par apoptose cellulaire et en réduisant les chances de survie de ces cellules. L'un des avantages du romarin pour le colon est qu'il peut être utilisé comme nutrition thérapeutique pour améliorer l'efficacité de certains types de chimiothérapie pour le cancer du colon. Réduire les effets secondaires des antibiotiques L'un des avantages du romarin pour le colon est qu'il réduit les effets secondaires de certains antibiotiques, qui peuvent être des douleurs abdominales, de la constipation, de la diarrhée ou d'autres symptômes liés au colon. Comment utiliser le romarin ? Le romarin peut être utilisé sous de nombreuses formes différentes, notamment 1. Prendre des bâtonnets de romarin frais ou séchés. 2. Utilisation de l'huile de romarin dans les aliments en mettant de l'huile d'olive dans une casserole, puis en ajoutant des bâtonnets de romarin et en les laissant sur le feu pendant 10 minutes jusqu'à ce que le romarin sente bon, puis l'huile est refroidie et filtrée des bâtonnets. 3. Buvez du thé au romarin en chauffant environ 237 ml d'eau, puis en ajoutant une cuillère à soupe de feuilles de romarin à de l'eau bouillante pendant 5 à 10 minutes, puis en filtrant les feuilles et en buvant du thé avec du sucre ou du miel. Effets secondaires du romarin Après avoir pris connaissance des bienfaits du romarin pour le colon, nous devons identifier certains des effets secondaires qui peuvent apparaître lors de son utilisation en grande quantité. Parmi ces effets secondaires figurent 1. Vomissement 2. Sensation de crampes musculaires 3. Eudème pulmonaire 4. Comma Conseils d'utilisation du romarin Il y a quelques conseils à suivre lors de l'utilisation du romarin, tels que Assurez-vous de consulter votre médecin avant de commencer à prendre du romarin. Évitez l'utilisation du romarin par les femmes qui essaient de devenir enceintes, ou qui sont enceintes ou qui allaitent. Évitez le romarin par les patients souffrant d'hypertension artérielle ou les patients souffrant de saignements ou de convulsions. Évitez d'utiliser le romarin par des personnes allergiques à l'aspirine. Prudence lors de la prise de romarin avec certains médicaments, tels que, les anticoagulants tels que la warfarine, les inhibiteurs de l'OCA tels que le lysinopril, les diurétiques tels que l'amyloride et le lycium. Comment utiliser le romarin ? La façon d'utiliser le romarin est facile et simple, tout ce que vous avez à faire est d'apporter l'herbe de romarin, de la laver à l'eau froide et de la sécher. Le romarin peut être ajouté au thé, au ragouz ou au plat de viande, car il donne un goût distinctif et délicieux à ses plats. Voici quelques façons d'utiliser le romarin. 1. Beurre à l'ail et au romarin Le beurre à l'ail et au romarin est une recette qui peut être utilisée avec du rôti de bœuf, des pommes de terre cuites ou des pâtes. Tout ce que vous avez à faire est de suivre ces étapes. 1. Écrasez deux gousses d'ail. 2. Mélangez l'ail dans un petit bol avec une cuillère à soupe de jus de citron frais, puis ajoutez une pincée de sel. 3. Ajoutez un demi-cuillère à café de feuilles de romarin frais au mélange et bien mélanger. 4. Ajoutez un bâton de beurre préréglé à température ambiante et écrasez-le dans le mélange avec une fourchette. 5. Placez le mélange de beurre, le romarin et l'ail sur le papier sulfurisé et roulé en forme de cylindre. 6. Mettez-le ensuite au réfrigérateur ou au congélateur, pour l'utiliser plus tard avec différents plats. 2. Trempette au romarin Cette méthode au romarin peut être utilisée pour créer une délicieuse trempette pour plusieurs plats. Vous pouvez préparer cette méthode d'utilisation du romarin en suivant ces étapes. 1. Préparer les ingrédients suivants. Une tasse de haricots blancs, trempés. Une gousse d'ail. Le jus d'un petit citron. Une cuillère à soupe de feuilles de romarin frais. Une cuillère à soupe d'huile d'olive. Une demi-cuillère à café de poivre haché. 2. Mélangez tous les ingrédients dans un mélangeur jusqu'à consistance lisse qui peut être utilisé comme trempette avec des légumes ou des frites croustillantes. 3. Huile d'olive au romarin Vous pouvez bénéficier de cette méthode d'utilisation du romarin, et cela se fait en plaçant des feuilles de romarin frais à l'intérieur du récipient d'huile d'olive et en le laissant pendant plusieurs heures, car cela donne à l'huile d'olive un goût savoureux, délicieux et rafraîchissant. Avantage pour la santé du romarin Après avoir appris à utiliser le romarin, nous mentionnons dans ce qui suit certains des bienfaits du romarin. 1. Contient des antioxydants et des anti-inflammatoires Le romarin est une riche source d'antioxydants et d'anti-inflammatoires, qui aide à renforcer le système immunitaire et à augmenter le flux sanguin dans le corps. 2. Aide à la digestion De nombreuses personnes utilisent le romarin pour soulager la constipation et traiter l'indigestion, vous pouvez donc choisir la bonne méthode de romarin à inclure dans votre alimentation. 3. Stimuler la mémoire et la concentration L'arôme du romarin aide à améliorer la mémoire et à stimuler la concentration chez l'homme. Le romarin aide également à améliorer l'humeur. 4. Protection du cerveau Le romarin contient de nombreuses substances bénéfiques pour le cerveau humain, car le romarin contient de l'acide carnosique, qui agit pour prévenir les facteurs d'oxydation dans le cerveau humain. Le romarin aide également à protéger les personnes contre les accidents vasculaires cérébraux et les lésions cérébrales. Le romarin aide également à protéger le cerveau du vieillissement et donc de la maladie d'Alzheimer. 5. Protection contre le cancer Certaines études ont été menées sur le romarin, qui confirment son efficacité pour protéger les humains contre la leucémie et le cancer du sein. Le romarin est également efficace pour prévenir les facteurs inflammatoires qui conduisent à divers types de cancers. 6. Protection contre la dégénérescence maculaire Le romarin contient de l'acide carnosique, qui aide à promouvoir la santé des yeux et de la vision, protégeant ainsi les personnes contre la dégénérescence maculaire. Effets secondaires possibles de manger du romarin Avant de suivre la méthode d'utilisation du romarin, notons que manger de grandes quantités de romarin entraîne l'apparition d'effets secondaires, tels que Vomissement Saignement utérin Problèmes rénaux Sensibilité accrue au soleil Rougeur de la peau L'apparition de symptômes d'allergie Inconvénients de l'utilisation du romarin Évitez d'utiliser du romarin dans les cas suivants Les femmes enceintes, car cela provoque parfois une fausse couche Les personnes ayant une allergie préexistante à l'aspirine car elle contient des substances semblables à l'aspirine et peut donc provoquer une réaction allergique Les personnes souffrant de saignements ou d'épilepsie Pour recevoir tous les nouveaux sujets abonnez en cliquant sur la cloche et clique sur j'aime